Musique On n'est rien du tout, on est d'accord ? Oui, alors nous c'est quoi ? C'est ce que m'a pu acquérir, ce que m'a pu vivre, ce que m'a pu apprendre, mais quand même, voilà, ça c'est toi. Voilà, ça c'est toi, attends, tu vois ça, ce que tu dis là, chacun d'entre nous, comme tu dis, et je suis d'accord avec toi, on a acquéri tout ça. Et avec tout ça, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce moi-là ? C'est un paquet d'histoires, de mémoires qui a été amassée au fil du temps. Et aujourd'hui, je représente tout ce que j'ai été, que j'ai fait, les expériences que j'ai eues, c'est moi. Et je dis ça, c'est moi. Mais, à bien regarder, est-ce qu'on est ça ? On est un paquet de mémoires ? On est ce qu'on a vécu hier ? On est la joie qu'on a eue hier ? Ça, c'est du passé. Je, moi, c'est le passé. Ça n'existe pas. Mais on s'est attaché à ça. C'est ce qu'on était en train de dire. C'est ça qui permet à vous de ne plus faire des mémoires que vous l'avez fait peut-être par avant et de voir les choses autrement. Si vous l'avez réagi d'une certaine façon face à une certaine situation, on reconnaît qu'il y a une autre façon de réagir. C'est ça, oui. Ce qui nous les permet à nous, en fin de compte, pour l'avenir, même si l'avenir n'existe pas, tout ce qui est important, c'est le maintenant. Mais c'est quelque chose qu'on a montré contre. Oui, mais le problème, c'est que ça sert, certes, certes. On a besoin de ça. Parce que si tu dois rentrer chez toi tout à l'heure, si tu n'as pas tes clés de voiture et que tu ne sais pas comment tu marches et ta voiture, tu seras comme une espèce de légume. Donc, on a besoin d'apprendre comment ça s'est passé hier pour réagir aujourd'hui. Par contre, ce que je suis, tu n'as pas besoin d'hier. Parce que ce que tu es, c'est là maintenant. Et ça n'appartient pas au temps. Moi, je me dis que ce que tu es aujourd'hui, c'est ce par rapport à ce que tu étais hier. Oui, certainement, certainement. Mais ce que tu étais hier, ce que tu étais hier, existe seulement dans une mémoire. Mais ce n'est pas une réalité. Il y a une réalité bien plus subtile que ça. C'est quand tu n'as plus cette mémoire. Quand tu abandonnes ce que tu crois être. Parce que la mémoire te dit comment tu dois réagir. Comment les choses devraient être. Donc, tu as cette idée que c'est comme ça que tu dois agir. Tu dois, ta maman t'a dit qu'il faut être gentil. Ben, tu dis, je dois être gentil. Et tu essayes de faire tout ton possible pour être gentil. Mais en fait, tu n'es pas gentil. Tu joues le rôle de celui qui est gentil. Parce qu'au fond, au fond, on sait tous comment on est. On n'a pas besoin de se raconter des histoires. On est mesquin. On ment. On est hypocrite. On a des désirs. On a de l'hypocrite. On a tout ça. Ça fait partie de nous. Mais qui veut dire à tout le monde, « Hé, je suis vilain, regarde. » Personne ne veut dire ça. D'accord ? Donc, c'est quelque chose que tu dois avoir pour toi-même. Et c'est la chose qui est la plus difficile à nous, de regarder exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, ça ? Cette chose-là, que tout le passé, comment tu vis, comment tu es. Et quand tu regardes ça, parce que c'est laid, eh bien, tu caches. Et dans nos relations, on fait semblant d'être ce qu'on devrait être. La plupart de nos relations sont comme ça. Si on est honnête avec nous, c'est juste pour être honnête avec soi-même. Juste regarder les choses clairement, sans se raconter des histoires. On n'est pas vrai. On joue un rôle pour faire plaisir, la plupart du temps. Donc, ces rôles sont comment tu dois agir. Et tout ça, c'est notre mémoire qui nous dit comment faire. Donc, ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui réagissent aux événements présents. Et cette mémoire te dit comment la vie devrait être. Mais cette mémoire qui te dit comment la vie devrait être, tu t'identifies à ça. Mais ce que tu es, à ce moment-là, tu n'es pas vrai. Tu es un faux soi, un soi qui est faux. Tu n'es pas vrai. Et nous, on aime bien jouer ces rôles-là. Parce que c'est dans nos mœurs, dans nos habitudes, on nous a appris ça depuis très longtemps. Depuis des millions d'années, on fait ça. Aujourd'hui, on arrive devant le fait, accompli, qu'on est en train de regarder ça avec une clarté. On est en train de voir qu'on est malheureux. On vit dans un monde où tout va mal. On se dispute, on se fait la guerre, parce qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. Parce que chacun s'est mis dans son petit monde, sous une coupole qu'on appelle l'individualisme. Et on se méfie de tout le monde. Donc, on n'arrive pas à vivre ensemble. Donc, il faut peut-être voir qu'est-ce que c'est cette coquille qu'on a faite et qui nous empêche d'être ensemble. Parce que pour être ensemble, pour vivre ensemble, il faut qu'on soit libre. Il faut qu'on soit libre de nos peurs, de nos angoisses, de nos envies. Il faut qu'on puisse rencontrer l'autre. Mais si tu n'es pas libre, comment tu vas faire ? Il faut que tu libères l'esprit. Il faut que ton esprit soit complètement libéré. Libéré de quoi ? De tes peurs, de tes angoisses. De tes peurs de manquer, de tes peurs de ne pas avoir, de tes peurs. Mais il semble que toutes ces peurs nous figent, nous empêchent d'aller plus loin. Et on se résigne. On dit, ah oui, je ne peux pas, c'est trop dangereux. Tu vois ? Mais pourquoi ces peurs sont si intenses ? Qu'est-ce qui fait que nous, les aimants, on n'arrive pas à dépasser nos peurs ? Et c'est quoi ces peurs ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé une telle question ? C'est quoi cette peur qu'on a ? Pourquoi on est tellement subjugué par ce qu'on a peur ? Et qui a fait cette peur ? D'où elle vient ? Ce sont des questions que si tu veux sortir, si tu veux être libre, il faut que tu puisses te les poser. Il faut que tu puisses te mettre en condition pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Comment tu vis ? Comment sont tes réactions ? Comment tu parles avec monsieur le maire et comment tu parles avec son jardinier ? Il faut que tu vois comment tu vis. Parce que nous, on a un intérêt. Et cet intérêt, c'est moi d'abord et les autres après. On peut se leurrer, on peut se dire non, c'est pas vrai. On peut se raconter des histoires. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu sais le truc. On est tous acculés à vivre moi d'abord, les autres après. Et ça, c'est depuis que tu te lèves le matin. Et c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème parce qu'on le fait tous. Non ? On le fait tous. On est 7 millions de personnes sur la Terre, on le fait. Le problème, c'est de ne pas le reconnaître. De ne pas savoir ça. Parce que quand tu sais pas ça, tu fais toujours les choses. Il y a de l'agression qui se passe, il y a des guerres qui arrivent. On dit, c'est normal, il y a des guerres. Oui, oui, parce qu'on a besoin. On a besoin du pétrole. Oui. Donc, on s'accepte d'être ce qu'on est. Et cette chose, justement, est en train de nous détruire. parce que le pire ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes, en fait. Parce qu'on a peur de ne pas être dans cet état de sécurité qu'on a fabriqué dans nos petites histoires, dans nos petites armures, dans nos petits centres d'intérêt qui s'appellent l'individualisme. On a construit un monde, là. Et ce monde-là, il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, il est différent de tous les autres. Et personne ne dira que moi, je veux rentrer dans ton monde et toi, tu. Non. Tout le monde, miti à sa porte. Et chacun veut son intérêt. Alors, il y a une question qui se pose à soi quand tu entends ça. Est-ce que il est possible de vivre une vie sans qu'il y ait un intérêt ? Vivre gratuitement. Gratuitement. Sans jamais attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. Est-ce qu'on sait faire ça ? Est-ce qu'on est capable de faire ça ? Parce que c'est ça la liberté d'histoire. C'est ça être libre, complètement libre. C'est de pouvoir sortir de ce petit monde qu'on a fabriqué et qui nous emprisonne. Mais pour sortir, il faut aller le voir, voir ce monde, voir ce qu'on a fait. Et vous savez, j'ai aucune solution pour vous. Je ne suis pas là pour vous donner une solution. Parce que la solution, elle est en vous. C'est chacun de nous qui doit le faire. Je n'ai aucun intérêt à vous dire ça. La solution, c'est chacun de nous qui doit la prendre au fond de soi, aller regarder, aller inspecter, aller observer ce qui se passe en nous. parce que si on ne fait pas ça, eh bien, on va à la catastrophe. On va à la catastrophe. On ne s'entendra jamais. On sera toujours divisé. Il y aura toujours le français, les oreilles, le créole, le malba, moi ici, chrétien, musulman, blablabla. On sera divisé. Moi, je parle d'un monde où il n'y a pas de division. Où il n'y a pas une étiquette qu'on se fabrique. Pourquoi on a besoin d'une étiquette ? Pourquoi ? Pourquoi je dirais je suis français ? Ce n'est pas vrai. Je ne suis rien. Je suis un être humain. Et si je vais partout dans le monde et je dis que je suis français, je créerais un dilemme entre l'autre et moi. donc ce sens de liberté-là doit être compris parce que si tu veux sortir de ça, ça demande justement toute l'énergie de ta vie pour aller inspecter cette chose. Comment ça, ça sert ? Comment nous, les êtres humains, on en est arrivé à l'âme qu'on ne se reconnaît plus parce que chacun s'est habillé différemment et chacun prône son propre intérêt. Donc on ne sait pas qui on est. Par contre, quelqu'un qui s'est libéré, il s'aperçoit tout de suite que tous les gens autour de lui, eh bien c'est lui-même. Il n'y a pas de différence. Parce que la différence, c'est seulement fabriquer. C'est une pièce rapportée qu'on a fabriquée moi mais moi n'est pas différent de tous les moi. C'est la même chose. On fonctionne pareil. Quand tu as peur, le petit maman est en Afrique, le maman aussi part. Sa maman pleure, il pleure comme toi. Il t'arrive un problème. Il a des émotions, il a de la jalousie, il a tout ça dans lui. Il a des peurs, des angoisses, des frayeurs, des violences. Tu vois ça ? Pour se libérer, il faut absolument voir pourquoi on est dans cet état. C'est-à-dire que dans cet état où je me suis enfermé dans mon monde avec toute ma sécurité. Parce que la société, c'est ce qu'elle prône. Et on a appris ça où ? L'histoire de la race humaine nous l'a dit. L'histoire de la race humaine nous a fait faire en nous, installer en nous, dans notre psyché, dans la psyché, un programme qui nous dit comment continuer tout ça. C'est une mémoire. Tu sais comment ça marche l'ordinateur ? On met une mémoire dedans, on lui dit, on appuie sur un bouton, on lui fait ce qu'on veut. On a besoin de faire. Donc on n'est ni plus ni moins que des ordinateurs, des mémoires qui déambulent dans la vie et qui répètent le passé. Et ça, ça nous emprisonne. Parce qu'on répète toujours les mêmes choses sans jamais connaître la beauté de l'instant présent qui est neuve. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain là-dedans. C'est nous qui faisons en sorte que le temps existe. Parce qu'on a des désirs. Le désir d'être quelqu'un. Le désir de devenir bien. Le désir de sortir de cette problématique qu'on a. Et la problématique qu'on a, c'est qu'on s'est isolé nous-mêmes. On s'est mis dans une situation où on est isolé les uns des autres. Et maintenant, on dit, mais comment ça se fait ? J'ai peur dans mon petit coin, je suis seul. Je ne suis plus avec toi. Parce que je me suis mis dans une situation où je me suis isolé complètement de cette vie qui est vraiment la vie. Et la vie, elle ne se vit pas dans cette petite coquille. Elle se vit à l'extérieur de ça. Dans la liberté. Tant qu'il n'y aura pas cette liberté-là, la vie n'existe pas. Il y aura seulement la répétition de ce qui a été hier. tout ce qui s'a été fait, il y a, mais tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu mets les doigts dans la confiture un matin, c'est bon, je répète, demain matin, je vais en cours. Et tu fais tout le temps pareil. Alors, est-ce que vous pensez au départ ? Est-ce que vous les êtes ? Pour quelle raison on a cet engouement de toujours faire en sorte que je m'accroche à mon réconfort ? Parce que ça réconforte. Ça réconforte d'avoir sa petite voiture, sa maison, ses enfants, mon chéquier, et tout ça. Ça réconforte. Parce que si on n'a rien, ben là... Ok ? Mais ce réconfort-là, il est... Comment on appelle ça ? Il est... Éphémère. Quand tu vas arriver au bout de tout ça, tu vas voir qu'il va te manquer quelque chose. Tu arrives devant la tombe. Tout ça, c'est fini. Et tu as vécu toute une vie à ne pas vivre, mais à vivre la vie que tu aimerais. je crois qu'on a un gros problème. Parce que ce qu'on aimerait n'existe pas. C'est seulement de la fabulation. On se raconte des histoires nous-mêmes. Tu vois ? Alors pour vivre, on va avoir cette liberté. Par où commencer ? Est-ce que la mémoire qu'on a, ce qu'on est maintenant, est-ce qu'on peut bien comprendre que cette chose-là n'est pas soi, n'est pas toi ? C'est un programme qui te dit, qui te guide par le bout du nez et te dit de faire des choses que des fois tu ne veux pas, mais tu fais comment ? On est pris dans un cercle vicieux comme ça. On est dans un programme qui nous dit comment les choses devraient être. Et nous, on répète comment les choses devraient être. Mais on ne vit jamais la chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501